Je me présente, Valentin Zuber, je suis directrice d'études à l'École pratique des hautes études qui appartient à l'université PSL. Ma chaire s'intitule « Religion et relations internationales » et mes domaines de recherche sont la liberté religieuse, la laïcité et les droits de l'homme. C'est à ce titre que je vais essayer de traiter devant vous ce vaste sujet, la laïcité dans le monde. Je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà des référents VRL et vous connaissez les attendus de la laïcité, en tout cas en France. Je vais donc essayer d'un petit peu élargir et montrer que la laïcité, ce n'est pas une exception française, mais que c'est un principe qui est partagé essentiellement dans les États de droit, c'est-à-dire les États démocratiques qui se réfèrent à une philosophie libérale du politique. Et donc, je commencerai tout d'abord par les grands principes internationaux, ceux tirés des droits de l'homme, et en particulier de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui précise que parmi les libertés fondamentales qui sont pour chaque être humain, figurent la liberté de religion, la liberté de conviction, c'est-à-dire pas forcément des opinions religieuses, et la liberté d'expression. Ces deux libertés sont décrites dans les articles 18 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ils obligent donc les États signataires. Cela ne veut pas dire que tous les États respectent ces libertés, mais néanmoins, ceux qui l'ont signé sont censés le faire, et il n'y a pas de laïcité s'il n'y a pas de respect de ces trois grandes libertés que sont la liberté de religion, de conscience et d'expression. Et donc, de manière conséquente, un État qui se veut respectueux des principes des droits humains et qui les fonde en droits, comme c'est le cas par exemple en France, à travers la reconnaissance des droits de l'homme dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution. Donc, chaque État qui se veut respectueux de ces principes est par définition un État laïque, et c'est comme ça que je vais commencer à décrire et à trouver une définition, si vous voulez, de l'État laïque. Parce qu'il y a une confusion qui est très courante en France, c'est de faire l'équivalence entre laïcité et notre système politico-juridique de régulation de l'expression religieuse dans l'espace social. Et donc, moi, je vais évidemment vous donner une définition beaucoup plus vaste qui ne se résume pas à la simple pratique, aux simples coutumes ou aux simples lois qui régulent le religieux dans un espace donné. Donc, pour moi, la laïcité d'un État, elle se mesure donc moins par rapport à son organisation socio-religieuse, comme je vous le disais, ou à sa forme politique, qu'à l'application de plusieurs critères qui sont constitutifs de l'étraide de droit. Alors, je vous énumère ces cinq critères que j'ai dégagés qui obligent les États, s'ils veulent être qualifiés de laïcs. Le premier, c'est évidemment, et vous le connaissez tous, c'est la neutralité de l'État, une neutralité vis-à-vis des options, des différentes options religieuses qui se trouvent sur son territoire, mais une neutralité qui est aussi impartiale. Et donc, il ne s'agit pas de privilégier ou de discriminer telle ou telle religion. Donc, ça, c'est le premier critère. L'État n'a pas de couleur confessionnelle particulière, donc la neutralité. L'impartialité, l'État traite à égalité les diverses religions et convictions. Donc, ça, c'est le premier critère. Le deuxième, il est très important aussi, parce qu'il s'illustre parfaitement dans l'histoire de France, mais dans celle d'autres pays aussi, c'est l'indépendance absolue des instances politiques vis-à-vis des normes religieuses. C'est-à-dire que la loi de l'État ne peut pas être le simple décalque de normes religieuses particulières. Et donc, un État qui se présente avec une religion d'État et qui considère que sa loi est fondée sur des normes religieuses, ne peut pas être un État laïque. Donc, ça, c'est le deuxième critère, l'indépendance des instances politiques vis-à-vis des normes religieuses. Le troisième critère, je l'ai dit en introduction, c'est la liberté de religion, la liberté de conviction et d'expression qui est garantie à toutes et à tous. Et ça, ça a deux résultats, enfin, deux exigences. D'une part, la préservation de la liberté de conscience individuelle, celle du fort intérieur, celle de la conviction personnelle, mais aussi la protection de la liberté. En France, on parle de liberté de culte, c'est-à-dire de la liberté de pratiquer sa religion ou de ne pas la pratiquer dans l'espace public. Donc, il y a deux volets, vous voyez, à ces principes de liberté de religion, de conviction et d'expression. Et c'est pour ça que j'associe la liberté d'expression à la liberté de religion et de conviction. Donc, ça, c'est le troisième critère. Le quatrième critère, vous le connaissez aussi, c'est l'égalité civile de tous les individus, indépendamment de leur identité, qu'elle soit convictionnelle ou religieuse. Et enfin, le cinquième critère, qui est aussi très important et qu'on met rarement en avant, c'est le principe de non-discrimination de telle ou telle minorité par rapport à la majorité. Alors, ça peut être des minorités religieuses, mais ça peut être aussi des minorités sexuelles, des minorités ethniques, des minorités de quelque sorte que ce soit. Donc, si vous respectez ces cinq, si l'État respecte ces cinq critères, donc la neutralité et l'impartialité, l'indépendance vis-à-vis des normes religieuses, la liberté de religion et d'expression, l'égalité civile de tous les citoyens et la non-discrimination de telle ou telle minorité, vous aboutissez à l'archétype d'un État laïque. De plus, le premier principe, la neutralité et l'impartialité de l'État interdisent à ce dernier d'interférer en quoi que ce soit dans la doctrine ou dans l'organisation institutionnelle des mouvements religieux ou convictionnels. et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important dans la mise en place d'un État laïque. Inversement, l'État doit aussi préserver son indépendance vis-à-vis des institutions et des propositions religieuses. En résumé, donc, pour en finir avec ce cadre très général, le principe de laïcité oblige l'État à se tenir à une posture d'abstention vis-à-vis des différentes propositions de sens qui s'expriment dans la société afin de permettre une coexistence apaisée de tous les citoyens dans un espace public également partagé. Et donc, la conséquence de cette abstention fait que chacun a donc le droit dans le cadre de l'État laïque et dans les limites, il y a toujours des limites aux libertés, dans les limites propres à la liberté individuelle. En France, on parle de respect de l'ordre public et de la liberté des autres. Donc, chacun a droit dans ses limites, bien sûr, de s'exprimer librement et sans contraintes dans une société, dans des sociétés qui, un peu partout dans le monde, à des degrés divers, se pluralisent de manière accélérée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà un petit peu la définition à partir de laquelle je voudrais vous présenter les laïcités dans le monde. Parce que la laïcité, ça n'est ni une exception française, ni même une exception occidentale, même si c'est à travers la longue genèse historique de la modernité qu'elle a trouvé ses premières applications. Elle s'est développée, cette laïcité, en même temps que la pratique démocratique, j'y reviens, ayant permis la constitution de véritables sociétés civiles, c'est-à-dire d'intermédiaires entre l'État et les individus. Et donc, cette laïcité, c'est une réalité juridique qui est partagée par plusieurs pays dans le monde. À la fin de mon intervention, je vous donnerai quelques exemples rapidement et nous pourrons rediscuter de cela. Même si, et là j'insiste parce que c'est quelque chose qu'on nous dit souvent, c'est que la laïcité ne se traduit pas dans les langues étrangères. Alors, je m'inscris en faux, bien sûr, vis-à-vis de cette objection, puisque d'abord, dans les langues latines, elle se traduit tout à fait, même s'il y a des divergences d'interprétation parfois. Et dans les autres langues, elles ont une traduction, évidemment pas issue des mêmes racines latines, mais néanmoins, elles ont une traduction effective et on parle ainsi de sécularisme dans les pays anglo-saxons et de pays séculiers ou sécularistes pour d'autres espaces. Donc, la laïcité n'est pas une exception française et la deuxième preuve que j'apporterai à cette assertion, c'est que d'autres pays, et même la pratique juridique de séparation qui est pratiquée en France depuis 1905, avait préexisté dans d'autres pays du monde, bien avant elle, puisque le premier pays dit séparatiste, c'est-à-dire qui interdit à l'État de se mêler des affaires religieuses et aux religions de se mêler des affaires de l'État, pour le dire très rapidement, le premier pays séparatiste dans l'histoire, ce sont les États-Unis d'Amérique à la suite de la Révolution américaine de 1776. En effet, le premier amendement à la Constitution de 1791 interdit à l'État de reconnaître ou de privilégier telle ou telle religion par rapport aux autres. Donc, on est là dans un espace pluraliste très avancé avec une multiplicité de cultes chrétiens issus de la partition protestante, de la réforme, et il est impensable pour la jeune nation que telle ou telle sensibilité religieuse prenne l'ascendant sur les autres, comme c'était le cas en Europe à l'époque. Et donc, ils ont immédiatement institué cette séparation entre ce qui relève de l'État et ce qui relève du religieux. Un autre exemple bien connu de cette réalité juridique de la séparation entre l'État et la religion se trouve dans l'expérience mexicaine, puisque à la fin des années 1860, l'État mexicain va procéder à la séparation complète et à la fin du subventionnement du catholicisme par l'État à travers ce qu'on a appelé les lois de la réforme. Et d'ailleurs, le Mexique est devenu constitutionnellement un État laïque. Vous savez que c'est un État fédéral, donc à la fois l'État fédéral, mais aussi les autres États, sont laïques depuis, et c'est inscrit dans la Constitution depuis 2012. Donc, ces modèles s'appliquent à des espaces très différents, avec des cultures, vous voyez, protestantes pour les États-Unis, catholiques pour le Mexique, des réalités très différentes. Et donc, lorsque les républicains, à la fin du XIXe siècle, ont procédé à la laïcisation des différentes institutions, c'est-à-dire au transfert de compétences des institutions religieuses à des institutions laïques. Je pense par exemple à l'école depuis 1882, à la justice, aux cimetières, aux hôpitaux, etc. Lorsqu'on songe enfin à séparer l'État des religions reconnues depuis le Concordat napoléonien, eh bien, c'est aux exemples américains et mexicains que les républicains songent, et c'est une version française de principes et de principes politiques qui ont été inaugurés à l'étranger. Donc, en cela, encore une fois, la laïcité n'est pas d'une exception française et bénéficie, au contraire, de l'expérience internationale. Mais en disant ça, ça ne veut pas dire que la laïcité française n'a pas des particularismes propres à son histoire et qu'elle ne présente pas des caractères qui ne sont pas forcément reproductibles dans les autres pays. Et dans d'autres pays laïcs européens, on a souvent un peu de mal à comprendre le système français si exigeant vis-à-vis des différentes religions et de l'abstention de manifestations politiques de ces différentes religions. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de décliner et d'essayer de comprendre les différentes laïcités, parce qu'on ne peut plus parler de laïcité, point. Enfin, je vous ai donné le cadre au début de ce qu'est un État laïc. Ensuite, il y a des déclinaisons particulièrement nombreuses et on va essayer de les distinguer les unes les autres. Je ne reviens pas sur pourquoi la laïcité, c'est un phénomène qui n'est pas particulièrement ancien, si je puis dire, à l'échelle de l'histoire, puisqu'on peut dire que c'est grossièrement à partir de la Révolution française, de la fin du XVIIIe siècle, de la Révolution américaine et de la Révolution française, que l'on peut parler de protolaïcité dans l'organisation des différents États, avec cette distinction fondamentale entre l'identité religieuse des individus et leur identité sociale et citoyenne. C'est pour la France l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait cette distinction absolument indispensable pour l'impartialité de l'État laïque entre l'appartenance religieuse, catholique, protestante, juive et l'appartenance citoyenne. Et à partir de 1791, tous les citoyens sont égaux, quelles que soient leurs convictions propres ou leur absence de convictions. Donc, cette histoire, elle commence là, mais elle a évidemment évolué et elle a été interprétée différemment selon les États considérés. L'idée principale, c'est que c'est l'État-nation qui maintenant surplombe, c'est là la rupture, la révolution avec l'Ancien Régime, c'est l'État qui surplombe le religieux et c'est l'État qui a le dernier mot, si vous voulez. Donc, l'acceptation de ces principes alliés à la liberté et à l'égalité, elle va progressivement s'étendre dans les différents pays européens. Et on va passer, si vous voulez, de ce qui s'appelait les politiques de tolérance, c'est-à-dire face à la pluralisation de la société, aux échanges de population et des minorités, au lieu de simplement les tolérer, comme c'était le cas à la fin du XVIIIe siècle dans plusieurs États, on va leur accorder la liberté. Et il y a tout un pas à franchir entre tolérance et liberté, puisqu'on peut tolérer, on tolère, ça veut dire qu'on peut ne pas tolérer. Par ailleurs, tolérer, c'est accorder une certaine légitimité, mais pas forcément donner l'ensemble des droits qui sont associés à la liberté individuelle et collective. Et donc, ce passage progressif de la tolérance à la liberté, elle va se faire tout au long du XIXe siècle pour ce qui concerne l'espace européen. Certaines églises dans le cadre européen ont joué le jeu, et c'est en particulier le cas des églises protestantes, qui très souvent avaient un chef dont le souverain de l'État était le chef. Donc, c'était des églises nationales, et donc elles devaient suivre finalement ce qui avait été décidé par le souverain. D'autres églises, une autre église qui était transnationale et dont le chef n'était pas un des souverains européens, c'est-à-dire l'église catholique et son chef, le pape, le Saint-Siège. Eh bien, cette religion a eu plus de mal à respecter la suréminence de l'État. Il y a eu donc ce qu'on a appelé en France le conflit des deux Frances, mais en Allemagne, il y a eu une politique anti-religieuse contre le catholicisme qu'on a appelée le Kulturkampf, c'est-à-dire la guerre de culture, et plusieurs mesures de coercition qui ont été exercées par les États vis-à-vis des églises récalcitrantes et qui refusaient donc d'accepter cette prééminence de l'État et l'égalité des individus, quelles que soient leurs convictions religieuses. Donc, pendant très longtemps, l'Église catholique a été une opposante farouche vis-à-vis de la laïcité, puisqu'elle considérait que c'était le règne du relativisme qui pouvait arriver et que ça éloignait les fidèles de cette vérité qu'elle était censée garder pleine et entière dans son message catholique. Donc, il y a eu des résistances, bien entendu, les choses ne se sont pas faites de manière très fluide tout le temps, et il y a eu ce qu'on appelle les combats laïcs, et ce terme de combats laïcs, il a touché à la fois l'Italie de la fin du XIXe et l'Espagne, mais aussi, comme je vous l'ai dit, en Allemagne, en Suisse, y compris même en Angleterre. Donc, cette progressive émergence de l'État-nation, des prérogatives souveraines de l'État vis-à-vis des mouvements religieux, ça a touché pratiquement tous les espaces européens tout au long du XIXe siècle. Donc, pour étendre évidemment au reste du monde, vous savez qu'à la fin du XIXe siècle, le monde est réglé par l'Europe, puisque, à part quelques espaces très rares, l'ensemble des terres émergées et des populations sont sous la coupe d'un pays colonisateur, que ce soit la Grande-Bretagne ou la France, voire évidemment les restes espagnols, hollandais, belges, etc. Donc, la manière dont sont gérées ces différentes colonies ressemble fort à la manière dont les métropoles organisent elles-mêmes la partition entre ce qui relève du pouvoir de l'État et de la religion, même si ce n'est pas toujours identique et que quelquefois il y a des États qui sont dans une contradiction principielle. Je citerai par exemple le cas de la France qui, sous la voie de Gambetta, dira en pleine période coloniale et en pleine période de laïcisation des institutions, dira que l'anticléricalisme et la laïcité ne sont pas des articles d'exportation et la colonisation en particulier en Indochine ou en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest s'est appuyée sur le travail prosélite des missions catholiques et protestantes et n'a pas appliqué véritablement cette laïcité dans les terres colonisées. Donc il y a déjà là évidemment une ambivalence qui fait que la laïcité vaut pour certains et pas forcément pour d'autres. Maintenant, il est évident que cette laïcité, elle a ressurgi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec la proclamation, comme je vous le disais, de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, je le rappelle, est un texte profondément laïque puisqu'il ne se fonde sur aucune légitimité transcendante. Il n'y a pas de dieu en préambule, alors que par exemple dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'être suprême est nommé. Donc on est là dans un approfondissement, si vous voulez, de la laïcisation des principes politiques et le paysage international va évidemment beaucoup changer aussi à la faveur des décolonisations et donc de la création de nouveaux États-nations qui vont suivre tel ou tel principe. Alors c'est là qu'on peut peut-être donner par exemple un exemple tout à fait évident, évident, c'est le cas de l'Inde. L'Inde, dès 1947, au lendemain de la partition avec son voisin et rival, le Pakistan, va déclarer constitutionnellement que son État est séculier et donc qu'il ne fait aucune discrimination entre les différentes traditions religieuses qui composent l'immense majorité de la population indienne. Et cette sécularité de l'État indien qui fait qu'à côté de la grande majorité hindoue se trouvent de fortes minorités comme la minorité musulmane ou la minorité chrétienne, mais aussi des minorités qui ne sont pas qualifiées forcément de monothéistes comme les sikhs ou d'autres mouvements religieux particuliers, cette laïcité a été respectée pour la plus grande part et elle a même été réaffirmée par la Cour suprême indienne en 2017 en disant que, je le cite, « l'État étant de nature laïque, il ne peut être identifié avec aucune religion ou dénomination religieuse. L'élection constitue un exercice laïque, tandis que le rapport entre l'homme et Dieu est un choix individuel. » Alors évidemment, ce sont là des textes de principe, comme toujours, il faut bien s'appuyer sur quelque chose, sur ce qui a rencontré l'assentiment de la population et qui a été voté et ratifié, mais évidemment la pratique peut être tout à fait autre. Et en ce qui concerne l'Inde, depuis que le BJP est au pouvoir, donc ça fait plus d'une dizaine d'années, il y a une politique menée par le gouvernement qui est ouvertement pro-hindou et donc qui contredit très largement les principes de la laïcité constitutionnelle. Et donc, c'est ainsi que j'introduis cela pour vous dire qu'évidemment, ça n'est pas aussi simple que cela et un pays peut être laïque constitutionnellement et ne pas l'être véritablement dans sa pratique quotidienne. Deuxième exemple que je voudrais traiter devant vous, qui n'est pas un exemple européen, c'est par exemple l'exemple indonésien. Vous savez que l'Indonésie est un des plus grands pays musulmans, dont la population est la très grande majorité musulmane et qui représente la communauté musulmane la plus importante, bien au-delà même des pays arabes. Et en Indonésie, vous avez un type de laïcité qui est évidemment très différent de ce à quoi nous avons l'habitude en France. Alors, je voudrais un tout petit peu expliquer le principe de l'État obéit à une philosophie qui s'appelle le Pankazila, qui a été proposée par le président Soukarno en 1945. Et cette philosophie d'État s'appuie sur cinq principes. Alors, je vous les cite rapidement. Dans le pays indonésien, je vous ai dit que la grande majorité était musulmane, mais il y a aussi une importante minorité chrétienne. Il y a le bouddhisme, de l'hindouisme ou même des tenants d'une philosophie confucéenne. Mais on ne peut pas dire que ce soit un État marqué par le choix d'une religion parmi d'autres. Le dieu qui est invoqué, dont je vous parlais, la croyance en un dieu unique, est simplement un peu comme la religion civile américaine. C'est un dieu qui peut être connu par tous et qui ne permet aucune discrimination entre les différents croyants. Alors, vous me direz, il y a une partie de la population qui peut être malgré tout ignorée. Et c'est aussi un peu le cas aux États-Unis, dont pourtant le modèle laïc est très éprouvé. C'est les personnes qui n'ont pas de religion ou qui sont athées ou qui se considèrent comme ne relevant pas les différentes confessions qui sont présentes sur le territoire. Et ça, c'est une vraie épine dans le pied, je dirais, de la laïcité, parce qu'effectivement, pendant très longtemps, en tout cas aux États-Unis, c'est moins le cas maintenant, mais c'est encore le cas en Indonésie, l'athéisme reste quelque chose d'abord d'exceptionnel et ensuite de mal vu socialement, voire parfois pénalisé par la loi. Donc, évidemment, les pays qui conservent une législation contre le blasphème, par exemple, ou contre l'apostasie, ne peuvent pas être considérés comme des pays laïcs, puisqu'ils ne remplissent pas tous les critères, les cinq critères que je vous ai énumérés en début d'intervention. Ce problème, ce problème du blasphème, ce problème de l'apostasie, évidemment exclut toute une partie des pays du monde, en particulier tous les pays dits à religion d'État ou qui fondent leur législation sur une doctrine religieuse particulière, et hormis l'Indonésie, dont je disais que le caractère laïc était très avancé, hormis l'Indonésie, il y a peu d'États à identité musulmane qui peuvent être considérés comme des États laïcs. Et ça, c'est parce qu'ils ne respectent pas l'un des critères de la liberté de conscience et d'expression, qui est le droit d'avoir une religion ou d'en changer ou même de l'abandonner. Donc, on est là vraiment dans l'impossibilité absolue de qualifier de laïcs ces différents États. Alors, pour essayer d'avoir une vision un petit peu typologisée, si vous voulez, des différents types d'États laïcs, je voudrais vous présenter trois grands ensembles. Je dirais d'abord que le premier, celui qui nous est le plus familier, c'est les pays de séparation juridique stricte entre ce qui relève de l'État et ce qui relève des institutions religieuses. Donc, je vous ai cité les États-Unis, le Mexique, l'Inde, la France, les Pays-Bas, la Tchéquie, le Japon, il y a toutes sortes de pays qui ont prévu ce séparatisme très strict. Mais même dans ce dernier groupe, il existe toujours, ça ne veut pas dire d'ignorance du religieux. Même dans ce dernier groupe, il existe toujours des relations entre l'État et certaines communautés religieuses. Et donc, on n'a jamais de modèle pur. Et par exemple, pour la France, vous aurez remarqué que l'État ne reconnaît aucun culte, bien sûr, mais il les connaît et il dialogue avec eux à intervalles réguliers. Et on le voit dans l'actualité à différents moments de l'année. Lorsqu'il y a des problèmes éthiques particuliers qui se posent aux législateurs et donc les convictions religieuses ou non, ou philosophiques, parce qu'il faut y inclure évidemment tous les mouvements humanismes, la franc-maçonnerie, la libre-pensée, etc. Tous ces mouvements de convictions sont appelés à dialoguer avec l'État comme toute autre partie de la société civile. Donc, séparation stricte d'un point de vue juridique ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue et qu'il n'y a pas de négociation entre les différentes parties, entre l'État et ses différentes convictions ou religions. Ça, c'est donc le premier groupe, les pays de séparation stricte. Ils sont, à mon avis, ça reste un groupe minoritaire, c'est-à-dire que ça n'est pas le système juridique qui a été privilégié par la majorité des États. Autre groupe minoritaire, et qui n'est généralement pas laïc, mais encore une fois, on va voir un petit peu les nuances, c'est les pays qui collaborent de manière privilégiée avec les religions, donc exactement de l'autre côté du spectre, si vous voulez, des États séparatistes. Alors, dans ces pays de collaboration, on trouve d'abord les pays à religion d'État, et je vous en cite quelques-uns, la Finlande, le Danemark, le Royaume-Uni, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, etc., etc. Le Pakistan aussi. Donc, là, vous voyez bien qu'il y a un obstacle particulier à qualifier ces pays laïcs, puisqu'ils ne respectent pas l'impartialité, donc un des premiers critères de laïcité que je vous avais cités en début de propos. Mais évidemment, vous voyez bien qu'il y a une très grande différence entre les systèmes finlandais, danois ou anglais avec le système de l'Arabie saoudite qui est là, ou de l'Iran, qui sont là de véritable théocratie, où le religieux a théoriquement la main sur l'État lui-même, et donc évidemment ne peut pas, n'accepte ou alors vraiment du bout des lèvres et dans une tolérance extrêmement partielle, l'existence d'autres convictions religieuses sur leur territoire. En Iran, il y a des petits groupes minoritaires, comme les euro-astriens, comme des chrétiens, comme quelques juifs encore survivants, je dirais, et puis, ou en Arabie saoudite, la même chose essentiellement dans les populations immigrées ou expatriées, mais toutes ces populations sont astreintes à une grande discrétion religieuse afin de ne pas contredire la religion de l'État. Donc, vous voyez que dans ce groupe de collaboration, c'est très différent selon les États et surtout selon la profondeur de la démocratisation de l'État en question. Quand ce sont des États démocratiques, comme les États européens qui sont encore sous le régime de la monarchie, évidemment, la majorité des critères que je vous avais énoncés sont respectés, c'est-à-dire la liberté de religion et conviction, l'indépendance des instances politiques vis-à-vis des normes religieuses, la liberté de religion et la non-discrimination de tel ou tel. C'est particulièrement vrai en Angleterre, même s'il y a une personne peut-être en Angleterre qui n'a pas la garantie de sa liberté de conscience et qui est actuellement le roi d'Angleterre puisqu'il est le chef de l'Église anglicane et il ne peut être roi d'Angleterre que s'il est le chef de cette église historique. Donc, si vous voulez, c'est là où une définition trop stricte devient un peu compliquée à gérer. Il est difficile de dire que l'Angleterre ou le Danemark ne sont pas des pays véritablement laïcs, même si, là encore, il y a une religion historique qui fait plus forme de religion civique d'ailleurs que de religion religieuse, on pourra revenir sur ce détail, et donc qui respecte les critères démocratiques et l'État de droit, ce qui n'est pas le cas évidemment jusqu'à présent de l'Arabie saoudite par exemple. Enfin, le troisième ensemble de la typologie, c'est les pays qui prévoient des collaborations entre un État qui est neutre et certaines communautés religieuses reconnues d'intérêt public. Il y a dans ces pays des accords particuliers qui sont passés entre l'État et telle ou telle communauté religieuse. C'est le cas de la majorité des pays européens, or la France évidemment, et les pays de religion d'État comme la Grèce ou l'Angleterre ou le Danemark. Et ces pays de collaboration, finalement, l'État engage des processus de reconnaissance avec les différentes convictions présentes sur le territoire et donne des droits particuliers et des modalités de fonctionnement dans l'espace public à ces différentes convictions. C'est le cas de l'Italie, par exemple, qui a reconnu évidemment l'Église catholique de manière traditionnelle, mais aussi les Vaudois, protestants, les Bouddhistes, et qui est actuellement dans un processus de reconnaissance de l'islam italien. C'est le cas aussi de l'Espagne, qui, là aussi, ne privilégie plus théoriquement la religion catholique, mais a engagé des collaborations avec les différentes communautés. C'est le cas souvent des nouveaux pays arrivés en Europe, ça n'est plus très nouveau, mais enfin, les pays de l'Europe médiane, les pays est-européens, choisissent généralement, à part la Tchéquique, que j'ai déjà cité, ce système de reconnaissance qui donne finalement une prime aux mouvements religieux qui sont là depuis un certain temps, qui regroupent un certain nombre de fidèles et qui donnent des gages de respect des valeurs démocratiques et de parité, par exemple, entre les hommes et les femmes. Alors, tout de suite, là, je mets une petite parenthèse, parce qu'évidemment, et vous le savez, en tant que référent valeur de la République, l'une des valeurs de la République dont on parle très souvent actuellement, c'est l'égalité homme-femme. Évidemment, pour certaines cultures religieuses, pour certains groupements religieux, ça n'est pas un réquisite forcément évident. Et là, je ne pense pas au patriarcat véhiculé dans certaines communautés musulmanes, mais je pense à un patriarcat structurel qui marque, par exemple, l'Église catholique. Donc là aussi, il y a des compromis qui sont passés entre les États et ces communautés qui sont plus ou moins rétives à adopter l'ensemble des valeurs dites modernes. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, comment se distribuent les rapports entre les religions et les États dans le monde. Et évidemment, je ne considère comme laïcs que les pays dits de séparation stricte, et les pays de collaboration, mais qui ne font pas de discrimination entre les différentes minorités. Alors, qu'en est-il maintenant des grands groupements régionaux, ou en tout premier lieu au niveau européen ? Il faut savoir qu'en Europe, depuis le traité de Lisbonne de 2007, qui rappelait les multiples héritages européens, à la fois culturels, religieux et humanistes, depuis ce traité de Lisbonne, la pluralité des inspirations qui fondent les valeurs des Européens sont signalées comme étant à préserver. Et donc, les institutions européennes, en tant que telles, ne sont pas laïques, puisqu'elles délèguent aux États qui la composent la manière dont les réglementations et la régulation religieuse ou convictionnelle doivent se dérouler. Et c'est pour ça qu'il persiste, finalement, autant de systèmes laïcs, si vous voulez, qu'il y a d'États en Europe, dans la mesure où… et qui sont respectés par les institutions européennes, dans la mesure où, encore une fois, les cinq critères que j'ai évoqués évoqués en début d'intervention sont, pour la majorité, respectés. Donc, chaque pays européen est libre de mener la politique religieuse de son choix. Néanmoins, évidemment, la Cour européenne des droits de l'homme répond à des questions régulièrement sur ces problèmes de liberté religieuse et parfois jugent les États. C'est le cas, par exemple, de la Grèce, dont la jurisprudence à la Cour européenne des droits de l'homme est extrêmement importante, puisque l'orthodoxie est religion d'État. Et jusqu'à il y a une quinzaine d'années, l'identité religieuse des personnes était… l'appartenance religieuse des personnes était marquée sur la carte d'identité et donc pouvait donner lieu à des discriminations. Mais c'est sur ce point de la lutte contre les discriminations que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné plusieurs fois l'État grec, qui a fini par retirer cette mention problématique sur les cartes d'identité et donc a accepté que les citoyens soient égaux, quelles que soient leurs convictions religieuses, et même si elles ne sont pas celles de l'État. D'autres pays ont été condamnés aussi pour discrimination religieuse. C'est le cas de la Turquie, très régulièrement, puisque la Turquie, sous le vocable… Voilà un exemple intéressant, la Turquie qui se réclame, enfin qui se réclamait, parce que depuis Erdogan et le pouvoir à l'AKP, l'accent est beaucoup moins mis sur la laïcité de l'État, qui remonte au début, au premier quart du XXe siècle, sous la férule de Kemalata Turc. Donc la laïcité turque est extrêmement différente, si vous voulez, de la laïcité française, dans le sens où l'État est laïque, mais l'État surveille, contrôle et dirige, de fait, à travers son ministère des Affaires religieuses, la religion majoritaire, c'est-à-dire l'islam sunnite. Et cette intervention de l'État dans les institutions sunnites, elle se révèle par exemple par l'envoi, tous les vendredis, par le ministère du texte du prêche qui devra être donné dans les mosquées sunnites. Et par ailleurs, ce ministère des Affaires religieuses ne s'intéresse pas du tout aux minorités, et celles-ci, qu'elles soient orthodoxes, juives ou autres, ou à Lévis par exemple, ne sont pas, ou kurdes à Lévis, ou arméniens, ne sont évidemment pas respectées à égalité avec le sunnisme, et elles sont toutes aussi contrôlées. Donc c'est une laïcité extrêmement dirigiste qui interdit certains signes religieux, même si ça s'est beaucoup assoupli, en particulier le port du voile pour les femmes dans les institutions publiques. Mais ça n'est pas une laïcité de séparation, on ne peut pas dire que l'État respecte les institutions religieuses et leur autonomie, et par ailleurs, on ne peut pas dire non plus que l'État ne soit pas perméable aux doctrines religieuses majoritaires, à savoir le sunnisme. Donc j'en reviens à l'Europe, et à cette vérification finalement du respect des principes que j'ai énumérés, ça ne veut pas dire que toutes les choses étant égales par elles-mêmes, tous les pays avancent à la même vitesse et ont le même type de législation laïque, si je puis dire. Autre espace qui est assez particulier, j'en ai déjà parlé en introduction, mais je voudrais y revenir maintenant, c'est l'espace nord-américain, c'est-à-dire à la fois les États-Unis d'Amérique et le Canada. Alors qu'à part en France, la majorité des États laïques, on montre une politique qui relève de ce qu'on appelle la gestion d'un pluralisme fermé, c'est-à-dire limité à différentes… Quand je parlais de pays de collaboration, par exemple, les collaborations se font avec telle ou telle religion, mais il n'y en a pas avec telle ou telle autre, en particulier des micro-minorités, ne sont pas reconnues par les États où le processus de reconnaissance peut mettre un certain temps, voire des années. Donc, un pluralisme fermé, c'est-à-dire que l'État reconnaît que sa société est plurielle, qu'il y a une multiplicité de communautés religieuses ou philosophiques en son sein, mais ne les reconnaît pas toutes. Donc, il y a peut-être là des soupçons de discrimination entre telle ou telle institution religieuse. En Amérique du Nord, c'est un tout autre modèle. Donc, comme je vous le disais, depuis la fin du XVIIIe siècle, on est dans un modèle de pluralisme ouvert, c'est-à-dire que, comme il n'y a pas de reconnaissance particulière de telle ou telle religion ou conviction ou groupe, eh bien, toutes sont à égalité et toutes sont évidemment légitimes aux yeux de l'État. Ce qui fait que vous avez une effervescence religieuse énorme dans ces espaces, puisque n'importe quel groupe peut se diviser, se subdiviser, etc., que toutes les propositions religieuses, même celles qui peuvent nous paraître les plus farfelues, peuvent avoir droit de citer et en droit à la même protection vis-à-vis de l'État. Et c'est comme ça qu'on peut voir des défis divers exceptionnels, comme on en a vu il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, avec ce qu'on appelle des sectes, enfin, en tout cas des cultes pour les Américains, des mouvements religieux extrêmement radicaux et qui peuvent aller jusqu'à largement troubler l'ordre public, voire aboutir à des catastrophes sans précédent. Je pense par exemple au suicide collectif en Guyana à la fin des années 80 ou l'affaire Waco au Texas ou plus près de nous les massacres de l'ordre du Temple solaire qui ont aussi impacté d'ailleurs les pays européens, la Suisse et la France. Donc, vous avez là un pluralisme ouvert qui est peut-être la version maximisée de la laïcité avec assez peu de contrôle de la part de l'État. Donc, je pense que comme je donne beaucoup d'éléments et que je vais donc assez vite, je pense qu'il y aura des questions et je suis prête évidemment à y répondre dans la mesure de mes capacités. Simplement, je dirais qu'il y a des durcissements dans tel ou tel espace religieux. Évidemment, dans le chaudron du Moyen-Orient, du proche et Moyen-Orient, la laïcité est quelque chose de véritablement problématique et qui n'existe pas. Et je donnerais peut-être un exemple exceptionnel qui est le Liban qui est marqué par un pluralisme important de sa société. Ce tout petit pays regroupe plusieurs communautés religieuses, chrétiennes, druses, sunnites, chiites, etc., qui ont tout un rôle à jouer depuis la constitution de l'État libanais dans le gouvernement de l'État, qui ont un rôle qui est distribué. Mais chaque individu est inséré dans une communauté religieuse et ne peut pas en sortir. Et il n'y a pas de pont ni de possibilité de traverser les frontières religieuses dans cet État. La meilleure preuve, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de mariage civil et que les Libanais, si par hasard un druse veut épouser une maronite, eh bien, il doit sortir du Liban, aller à Chypre pour pouvoir se marier. Donc, cette impossibilité de la sortie du religieux, de la mixité, de tout ça, est vraiment là le contraire aussi, sous une apparence pluraliste, le contraire d'un pays laïque. C'est le cas aussi de tous ces pays qui ont constitué pendant plusieurs siècles des espaces de l'Empire ottoman, où le pluralisme était géré de manière déséquilibrée avec une religion majoritaire. Et les religions des minorités constituaient chaque fois des communautés, des communautés qui avaient un droit personnel moins important, moins valorisé, évidemment, que le droit des musulmans, mais qui les enfermaient dans leur communauté. En fait, quand il n'y a pas de citoyenneté, et c'est le cas véritablement de ces États, de citoyenneté égale, il ne peut pas y avoir de laïcité. Donc, je voudrais terminer sur ces quelques mots, donc, ce lien très fort qui existe entre la citoyenneté, l'égalité citoyenne et l'État laïque. Maintenant, les choses ne sont pas figées. Il y a des espaces dont je n'ai pas du tout parlé, comme les anciens pays communistes, qui sont passés d'une politique athée, donc antireligieuse, et de discrimination antireligieuse pendant de longues années. Je pense à l'URSS, bien sûr, je pense à la Chine, je pense au Vietnam. Ces pays sont régulièrement mis à l'index dans les barèmes sur le respect de la liberté religieuse qui sont émis au niveau international. Et là aussi, cette politique d'athéisme, même si elle s'est un peu minorée depuis quelques années, c'est une politique qu'on ne peut pas considérer comme étant une politique laïque. Donc, les choses peuvent évoluer. L'exemple que je vous aurais prodigué il y a quelques mois et qui, malheureusement, est en train de disparaître, c'était l'exemple de la Tunisie. La Tunisie des printemps arabes avait déjà procédé sous l'air du président Habib Bourguiba à une laïcisation du droit avec l'égalitarisation des conditions des femmes vis-à-vis des hommes en particulier, même si elle n'était pas complète. Lors du printemps arabe, la Tunisie a été plus loin puisque dans sa constitution de 2014, elle a tenu deux propos un peu qui étaient un peu contradictoires. Dans le préambule, il est dit que l'islam est la religion de l'État et il y a en plus un article 6 qui proclame la liberté de conscience individuelle. Donc là, on avait une première démarche qui faisait de cet État à référentiel musulman, un des premiers États proto-laïcs ou presque laïcs du monde arabe, mais depuis la reprise en main du président de la République actuelle et il y a eu la promulgation d'une nouvelle constitution en 2022 qui revient sur cette exception absolue qu'était la Tunisie post-révolutionnaire. Donc les choses évoluent, un État n'est pas forcément, s'il n'est pas laïc, il n'est pas forcément appelé à le rester, mais inversement, un État laïc peut prendre parfois des mesures qui font que la laïcité est moins évidente et parfois certaines mesures peuvent même aller à l'encontre de la laïcité. Et en ce sens, et je terminerai là-dessus, en France, il y a une sensibilité actuellement qui cherche, si je puis dire, à donner plus de reconnaissance à un bon religieux et donc une tentation de l'État de choisir un peu ses interlocuteurs et sans vraiment les reconnaître, donner parfois des impulsions qui dépassent un petit peu ses attributions. Voilà, donc même un pays qui se considère comme étant complètement laïc, avec des tas d'exceptions sur lesquelles je ne reviens pas parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, même un État qui se veut une exception laïque peut avoir des tentations, si je puis dire, de revenir un petit peu sur cette abstention de l'État et donner parfois une direction aux institutions religieuses que celles-ci n'auraient pas particulièrement souhaitées et qui l'auraient parfois imposées. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Zuber. Alors, nous avons un commentaire. Je sais pas si c'est un commentaire de Marc. Je pense que, Marc, est-ce que vous pouvez peut-être prendre la parole si ça vous va, plutôt que je lise votre grand message ? Je pense que ce sera plus clair. Bonjour. Non, c'était plus une anecdote qu'une question, mais c'est vrai que je vous ai entendu qualifier de séparatistes les pays qui avaient une application… Vous avez parlé d'application stricte de la séparation entre les affaires de l'Église et de l'État. Et donc, je me disais que ça manquait pas de sel, comme d'employer le terme de séparatiste pour parler de ces pays-là, dans une période où précisément, avec la loi CRPR notamment, on luttent contre tout… Enfin, on prétend lutter contre tous les séparatismes. Et là, du coup, je me disais, moi, à la suite d'Aristide Briand et de la loi de séparation des Églises et de l'État, je me sens, je pourrais le dire, je me sens fondamentalement séparatiste, au sens où vous l'avez employé, ce terme. Mais je disais juste, ça risque de créer un malentendu, précisément avec la conception qu'on se fait du séparatisme au sens du communautarisme. Il y a une ambiguïté, là, sur ce terme de séparatisme, soit on le relie à la loi de la séparation, sur la séparation de l'Église et de l'État, soit au communautarisme. Il y a une ambiguïté, quoi. Oui, vous avez tout à fait raison, mais cet emploi du terme séparatisme, tel qu'il a failli qualifier la loi de 2021, est un emploi très récent et qui a été créé par le chef de l'État ou son entourage afin de se démarquer de ce terme de communautarisme qui, effectivement, était extraordinairement flou et qui était devenu aussi très péjoratif dans le sens où ils faisaient une séparation entre le système anglo-saxon et le nôtre. Donc, ils ont voulu inventer un terme. Donc, ça a été séparatisme, mais sans effectivement réfléchir que nous sommes dans un système séparatiste, en tout cas de philosophie séparatiste. Merci. Nous avons une question, madame Gilbert, de monsieur Willem, qui souhaitait savoir si vous pouviez l'éclairer sur la situation en Belgique où le laïc est associé à une religion. Alors, pas une religion, une conviction. Vous avez entendu dans mon discours que j'ai toujours fait la part entre ce qui était religion, conviction, pour bien les inclure. Alors, le système belge est tout à fait passionnant parce que là aussi, comme pour la Turquie ou pour le séparatisme, il y a une incertitude au niveau du vocabulaire. La laïcité en Belgique est revendée. Alors, d'abord, la Belgique est un État neutre depuis 1830, d'abord depuis sa constitution. La création de l'État belge, la constitution 1831, proclame que l'État est neutre, alors qu'il y avait une très forte majorité catholique, mais il y avait aussi des libéraux extrêmement actifs et donc cet État a pu voir le jour grâce à un compromis fait entre ces libéraux et ces catholiques. Donc, la Belgique est un État neutre depuis 1830, mais ça n'est pas un État… Enfin, il ne se qualifie pas lui-même de laïc et du coup, les mouvements humanistes, les francs-maçons, les libres penseurs, les libéraux anticléricaux se sont appropriés le terme de laïcité. Et donc, on parle en Belgique de laïcité philosophique, qui est une conviction, donc, et qui est maintenant reconnue par l'État belge comme une conviction parmi d'autres et qui est subventionnée comme telle. C'est-à-dire que… Je vous parlais de système de collaboration. Le système belge est exactement celui-là, c'est-à-dire que l'État a des ententes avec l'Église catholique, avec le protestantisme, avec le judaïsme, avec l'islam et avec la laïcité philosophique, qui sont les libres penseurs. Et à ce titre, la laïcité philosophique mime un peu les religions, puisqu'ils ont des rites, qui sont des rites religieux ou chrétiens laïcisés, avec des baptêmes, pas républicains, puisque la Belgique est une monarchie, mais des baptêmes laïcs, des communions laïques, des mariages laïcs, qui ne sont pas le mariage civil, mais le bien à un mariage laïc. Donc, à ce titre, ils ont le droit même aussi à des cours de laïcité à l'école publique, comme toutes les autres religions. Il n'empêche que ça reste, le vocabulaire piège, mais ça reste un État laïc dans la mesure où il ne fait pas de discrimination entre les différentes religions ou convictions. Mais il ne s'autocalifie pas de laïc. Merci. Alors, Alice Neveu pose cette question dans le chat. Pourriez-vous définir la religion civique à distinguer de la religion religieuse que vous évoquiez ? Oui, évidemment, j'avais un peu fait un appel du pied là-dessus, parce que je savais que pour les esprits français, c'est souvent compliqué à comprendre. Une religion civile, c'est un concept qui a été décrit par un chercheur américain dans les années 60 pour qualifier la manière dont fonctionnait le pluralisme américain. Je vous ai dit, et j'ai bien insisté là-dessus, il y a une séparation complète entre l'État et les institutions religieuses aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que la société n'est pas super religieuse, même si les taux de pratiques commencent à baisser. On est à peu près à 60 % de pratiques religieuses aux États-Unis d'Amérique, ce qui évidemment, par rapport aux pays européens, en particulier la France, on est plutôt entre 8 et 12 %, c'est énorme. La société est extrêmement religieuse, extrêmement diverse, et comme c'est une société d'émigration, évidemment avec un pluralisme maximum sur l'espace. Je vous ai dit que le pluralisme américain était un pluralisme ouvert, c'est-à-dire que l'État n'avait rien à dire sur telle ou telle auto-qualification, qu'elle soit religieuse ou philosophique. Mais pour que ce pluralisme ne soit pas le terrain de multiples querelles, voire de conflits, les pères de la Constitution, les premiers dirigeants des États-Unis ont créé, si vous voulez, cette religion civile où il y a au-dessus, à la fois dans les textes politiques et comme une espèce de transcendance qui unit tous les Américains, un dieu unique qui évidemment ressemble fort à un dieu protestant, mais qui n'en est pas un. C'est un dieu qui peut être invoqué par toutes les personnes religieuses, bien sûr, mais comme je vous le disais, c'était la majorité, tous les citoyens américains. Et donc, c'est un dieu unificateur et c'est comme ça que d'ailleurs cette religion civile, elle s'est développée au fur et à mesure du développement américain, puisque par exemple, sur les billets de banque, vous le voyez, il y a une devise qui m'échappe, mais enfin qui fait référence à Dieu et qui remplace la devise initiale des Américains qui est « in God we trust », excusez-moi, il n'y avait rien de plus simple, qui remplace la précédente devise américaine qui était en latin « et pluribus unum », c'est-à-dire « pluralité unie » et de la pluralité « nous sommes un ». Donc, il y a une espèce de religiosation de la vie civile américaine qui fait que, par exemple, les hommes politiques, et pas seulement les présidents, prêtent serment sur la Bible pour la plupart, mais il est arrivé, par exemple, qu'un député de conviction musulmane puisse prêter serment sur le Coran. Donc, chacun, si vous voulez, ce n'est pas une religion qui a un texte fondateur, qui a des dogmes particuliers, c'est plutôt une religion extrêmement englobante et qui est une religion civique, c'est-à-dire qui unit les Américains avec le drapeau, le fameux dollar et un certain nombre de signes de ce genre-là. En France, on peut dire qu'il y a aussi un embryon, toute identité nationale exacerbée à travers les devises, à travers les champs patriotiques, pour la France, la Marseillaise, par exemple, à travers la mise en avant, la sacralisation de la déclaration des droits de l'homme citoyen, tout ça peut aussi être constitutif de rites proprement politiques et peuvent constituer une sorte de religion civile. Et c'est aux États-Unis où on le voit le plus clairement, puisqu'il y a effectivement un dieu surplombant qui rassemble tous les Américains sous une même parapluie. Merci. Une nouvelle question de M. Willem. Pouvez-vous décrire plus précisément la qualification de groupe comme sectaire ou pas, suivant les États et la neutralité de ces mêmes États ? Alors oui, c'est vrai qu'en France, on utilise le terme secte pour parler de ces petits groupes qui ont des spécificités souvent communes, un peu charismatiques, avec un gourou un peu tout puissant, voire des abus de toutes sortes, à la fois financiers ou sexuels. Donc, c'est un côté un peu péjoratif de qualifier ces petits groupes de croyants fervents qui ont… aux États-Unis, le terme secte n'est pas compréhensible dans ce sens-là, puisque la secte, c'est en fait la séparation d'une communauté religieuse en plusieurs, quand il y a des désaccords, par exemple, entre telle ou telle personne. Et aux États-Unis, on parle de culte, pour parler de ces petits groupes enthousiastes et voire dangereux, si je puis dire, selon les étapes. Mais aux États-Unis, évidemment, c'est beaucoup moins péjoratif, puisqu'il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'un pluralisme ouvert, et donc la liberté religieuse et la théorie… et vraiment, oui, le principe fondamental de la liberté religieuse aux États-Unis. Donc, en France, on est très sensible aux dérives sectaires, qui sont la manière française de qualifier les délits qui peuvent être commis par ces petits groupes très divers, enthousiastes, etc. Mais ça dépend des États. Par exemple, l'Église de Scientologie plaide depuis plusieurs décennies, un peu partout dans le monde, pour être reconnue comme Église, et donc comme un mouvement religieux que les autres. Finalement, il y a surtout en France où ça bloque et où l'Église de Scientologie est considérée comme une secte à la fois dangereuse et qui peut… qui a des dérives vis-à-vis de la liberté des personnes, etc. Donc, la sensibilité, c'est très lié effectivement aussi à une histoire. Alors, je n'ai pas le temps d'avancer, mais en France, on a une tradition anticléricale qui est très ancienne et qui date de la philosophie des Lumières et qui a été actée par le politique par aussi une méfiance très forte portée par l'État aux groupes intermédiaires, aux sous-groupes, aux petites minorités, etc. Donc, le qualificatif de secte peut être plus ou moins sensible selon les États considérés. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu. Je pense que si. Viviane souhaitait savoir si vous aviez des ouvrages à nous conseiller sur les sujets abordés. Sur la laïcité dans le monde ? J'imagine, oui. Écoutez, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques ouvrages sur la laïcité, sur les laïcités en Europe, mais qui sont maintenant un petit peu anciens. Il faudrait que peut-être je pourrais vous faire une petite bibliographie que je vous enverrais parce qu'ils ne sont pas tous accessibles. J'avais commis il y a quelques années une documentation photographique sur le sujet avec quelques exemples pratiques et un texte initial, mais je ne sais pas si c'est encore disponible. Alors, nous n'avons plus de nouvelles questions dans le chat. S'il y a-t-il des questions à l'oral ? Est-ce que quelqu'un, quelqu'une souhaiterait poser d'autres questions ou a des remarques ou commentaires à faire avant que nous nous quittions ? Il reste quelques minutes. Pas de nouvelles réactions. C'était très clair, Madame Zuber. Merci beaucoup. Enfin, moi, je t'en ai à vous remercier parce que c'était très instructif. On n'a pas souvent l'occasion d'aborder cette thématique, en tout cas dans ce champ de la laïcité. C'est vrai que c'est très intéressant justement de voir ce qui se passe dans le monde. Donc, merci beaucoup à vous pour cet exposé très clair. Je vous en prie. Il y aurait eu des… Évidemment, ça demanderait des heures parce que chaque pays a sa propre histoire et sa propre conception. Mais malgré tout, ce que j'ai tenté de faire devant vous aujourd'hui, c'est de montrer que c'est une préoccupation politique moderne et qui va continuer à l'être parce qu'à la faveur de la globalisation et des échanges et des migrations, il n'y a plus aucun État qui soit marqué par un État monoconfessionnel. C'est-à-dire qu'il y a au minimum des minorités et de plus en plus, par l'essor de l'agnosticisme et de l'athéisme, il y a de plus en plus de personnes qui ne se reconnaissent plus dans aucune conviction philosophique ou religieuse et qui, évidemment, troublent le jeu des régulations et des relations entre les institutions religieuses ou philosophiques et les États. Donc, c'est un sujet mouvement et à suivre.